Je pense, à force d'y réfléchir et d'en parler, qu'effectivement ce qui est drôle c'est à quel point la main est l'identité. Les empreintes digitales sont d'identité, les astrologues lisent les signes de la main, je pense qu'on est beaucoup plus dans notre main qu'on est dans notre visage. C'était plus l'amusement d'avoir déjà ces conversations-là, moi je n'ai jamais fait d'études d'art, d'études de dessin, donc il y avait quelque chose un peu de païen, je faisais ça un peu de, oui d'une manière, c'était, la raison de le faire n'a jamais changé, mais ce qui était intéressant c'était la manière de voir, et vu que comme ça revient, j'aime observer et j'aime voir, c'était incroyable de se mettre à entendre comment eux le voyaient, et c'est comme des portes d'entrée, d'un coup c'était la même arrivée, mais c'était passé par des portes différentes, et ça c'était génial, et d'entendre chacun qui a d'ailleurs un point de vue, chacun différent, et un rapport au dessin, à l'art, on dessine tous, donc il y a quelque chose d'agréable d'être comme dans une famille qui apprécie la même chose, chacun en dessinant d'une manière différente, mais il y a une compréhension de pourquoi on le fait, vraiment comme une famille, parce que c'est malheureusement assez rare aujourd'hui, des gens qui, c'est presque ancien, de prendre le temps de dessiner, de prendre le temps d'observer, de prendre le temps de voir, et là c'était comme trouver une famille où on pouvait d'un coup discuter de cette étrangeté-là, ce qu'on voyait, et puis plein d'autres choses merveilleuses, des conversations sur le papier, des conversations sur l'ordre, des conversations sur les outils, des conversations sur qui avait ramené quoi, qui pouvait échanger quoi, enfin c'était des, oui, quelque chose de très artisan, d'une manière. C'est un incluant sur tout, parce que c'est vrai que ça rend plus heureux que d'être émerveillé de ce qu'il y a autour de nous, je pense que c'est très naturel finalement, et que peut-être aujourd'hui, les moments de doute, ce sont des moments où on a oublié qu'on fait partie du monde, je pense que des moments où l'égo est ce qui nous parasite d'une manière, et l'observation ne peut être, c'est un moment d'absence d'égo, sinon on ne peut pas l'observer, c'est un moment où ce qui nous intéresse c'est les autres, et je pense que c'est une très bonne manière de vivre la vie, quand on est curieux des autres, et qu'on est émerveillé de ce qui nous entoure.